Eh bien le bonjour tout le monde, salut, et que ici 69Zellos, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo réaction. On va aujourd'hui se focaliser un petit peu sur la... comment dire... J'ai trop l'habitude de dire conférence en fait, donc du coup, le Sony Direct, enfin bref, l'événement de Sony Entertainment qui était là pour nous annoncer que la PS4 c'était censé être quelque chose de ouf. Alors oui, je commence sur les chapeaux de roue, je vous préviens. Donc Sony nous a fait un petit event hier à 22h afin de nous présenter pas mal de jeux. En gros, c'est un petit peu ce qui remplace le 3 cette année, donc c'est un événement qui a duré une vidéo, une présentation qui a duré une heure dans laquelle ils ont pu nous présenter pas mal de petits jeux sur lesquels on va pouvoir revenir tout au long de cette vidéo. Et avant de regarder les jeux en détail, je vais essayer d'aller vite parce que pour tout vous dire, j'ai pas spécialement envie de... comment dire... Je ne vois pas en quoi tout ce qui m'a été montré est véritablement intéressant pour acheter la next-gen en fait. C'est-à-dire, il y a quelques petits jeux, il y a quelques jeux par-ci par-là qui ont attiré mon attention, il y en a... C'est con, mais celui que j'attends le plus, c'est un studio qui me semble est encore indépendant, parce que je ne pense pas que son jeu va sortir uniquement sur console Sony, je crois qu'il est également prévu sur PC, sur Switch, ainsi que sur Xbox Series X. Et c'est le jeu qui m'a le plus hypé, mais bon, certainement parce que j'aime beaucoup la série d'origine, on y reviendra un petit peu plus tard, mais véritablement, tous les jeux qui ont été présentés ne me donnent pas envie d'acheter la console. C'est-à-dire, c'est des jeux qui, en eux-mêmes, peuvent éventuellement m'intéresser, mais de là à payer une console de salon juste pour ces jeux-là, j'hésite encore. J'hésite encore véritablement. En tout cas, quelque chose qui est sûr, c'est que la PlayStation 5, au moment de son lancement, eh bien, ça va être un petit peu la traversée du désert. Ça va être un peu la traversée du désert, je pense, parce que tous les jeux, tous les gros reveals de cette conférence vidéo, de ce Sony Event, on va l'appeler comme ça, bref, de cet Event, tous les gros jeux sont véritablement prévus pour 2021, voire même 2022, pour certains jeux, notamment les plus attendus, ce qui est un petit peu con, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis, mais ça nous annonce que Sony, apparemment, a toujours prévu, a toujours comme prévision de sortir la PlayStation 5, pardon, excusez-moi, il est un peu tard, cette fin d'année, ce qui fait que, du coup, à la fin d'année, qu'est-ce qu'on aura ? On aura certainement des jeux du genre les NBA, les FIFA, peut-être un ou deux jeux qui sortiront un peu du lot, mais sinon, tout le reste, ce sera pour 2021, 2022, à peu près, et je pense même que, pour ma part, les gros Killer Up arriveront en 2022. Les gros Killer Up arriveront en 2022, donc au moins un an et demi après le lancement de la console, ce qui n'est pas véritablement encourageant pour la prendre Day One. Donc, je sais pas si vraiment cet event était là pour convaincre les gens d'acheter la console le jour de la sortie, mais en ce qui me concerne, pour ma part, c'est un non. C'est un non. Si jamais j'ai la possibilité, étant donné que moi, de toute façon, je passerais à la next-gen, dans tous les cas, je passerais à la next-gen, donc si jamais j'ai la possibilité, notamment financière, de me prendre la PlayStation 5, peut-être que je la prendrais. Ça dépendra encore une fois beaucoup de ce qu'il y aura au lancement. Mais c'est clairement pas une priorité. C'est clairement pas une priorité pour moi, surtout que, la plupart, si ce n'est tous, je crois, tous les jeux qui sortiront sur PS5 au moment de son lancement, ils seront disponibles, je crois, sur PlayStation 4. Vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. mais enfin bon. Bref, la hype, pour ma part, elle n'est pas vraiment là. Elle n'est pas vraiment là en ce qui me concerne. Certains jeux peuvent m'intéresser, mais pas au point de passer de la Play 4 à la Play 5, en fait. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Je tiens quand même également à commencer cette vidéo réaction par la dernière annonce, la toute dernière de l'event, tout simplement parce que ça a été le reveal de la console, donc le reveal du design de la console que certainement vous pourrez voir à l'écran. Bon, en ce qui concerne le design, je ne sais pas, je ne sais pas, ça ne m'attire pas des masses. Ça ne m'attire pas des masses. On a l'impression de voir, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on dirait, en fait. Pour moi, c'est tout sauf esthétique. C'est tout sauf esthétique. Alors, ce n'est pas ignoble, il y a un certain effort qui a été fait sur le design, mais c'est en même temps tout sauf passe-partout. Et c'est un petit peu con. Pour ma part, c'est un petit peu con, parce que la Play 4, la Xbox One, etc., etc., bon, on a craché un petit peu à la gueule de la Xbox One à l'époque, parce que c'était clairement un magnétoscope, le machin. Donc, on aurait aimé un tout petit peu plus d'efforts, chose que pour ma part, la PS4 avait vraiment bien fait. Pour ma part, au niveau du design, la Play 4 est excellente. Cependant, celui de la Play 5, je ne sais pas si c'est les deux paravents blancs qui me dérangent, mais en tout cas, je trouve ça très space. Je trouve ça très space, surtout un truc encore une fois qui m'étonne grandement, le lecteur, la position du lecteur qui est complètement sur le côté. Alors là, vous voyez certains... On ne sait pas encore si jamais on peut la mettre à plat, la PS5, bon, je suppose que oui, mais bon, moi quand je vois une console présentée comme ça, j'ai des souvenirs de la Xbox 360, il vaut mieux pas la toucher. Enfin bon, bref. Je suis assez étonné. Je trouve pas ça spécialement cool en fait. Je vais la mettre où ? Je vais la mettre où ? C'est clairement un objet un petit peu design qui ressort très clairement des meubles et tout le bordel à l'inverse de la Play 4, de la Switch. La Switch encore pire, tu peux la cacher où tu veux la Switch. C'est parfait, c'est parfait. Mais celle-là, la Play 5, je ne sais pas, elle pique un peu les yeux je trouve. Peut-être que j'aurais swappé la couleur la couleur noire et blanc de la console. Je pense que moi, je l'aurais swappé. Je l'aurais fait le noir à l'extérieur et le blanc à l'intérieur. Je pense que ça aurait peut-être changé quelque chose, ça aurait été peut-être plus discret en fait. Ça aurait été un petit peu plus discret. Mais bon, au-delà de ça, Sony nous a également annoncé qu'ils allaient proposer la PS5 en deux versions. Une version classique ainsi qu'une version full digitale. donc autrement dit, impossible de mettre des jeux à l'intérieur. On ne peut pas mettre de galettes à l'intérieur. Tous les jeux seront téléchargeables. Je déteste cette façon de penser. Je déteste ce truc-là. Encore une fois, on n'a pas tous la possibilité de télécharger des jeux qui feront certainement plus de 100 gigas à l'unité. parce qu'encore une fois, la résolution, tout le bordel, tout ça, ça va augmenter. Le poids des jeux va augmenter d'une façon significative. J'en suis persuadé. Moi, avec mon ADSL de merde, il est hors de question que je me mette à chaque fois que je veux un jeu, je suis obligé d'attendre trois jours pour pouvoir le télécharger et laisser allumer la console pendant trois jours. Ça me gonfle, ce genre de choses. Et encore une fois, la rétrocompatibilité, elle n'existe pas sur cette console. Elle n'existe plus sur cette console. C'est la version full des maths, c'est-à-dire, tous vos jeux PS4, vous pouvez les jeter. Vous pouvez les jeter. Ou alors, gardez une PS4 avec vous. Gardez la Play 4 avec vous. Surtout, ne la jetez pas. Parce que si jamais, vous obtenez la version des maths, adieu la rétrocompatibilité. Mais je suis persuadé qu'ils trouveront un moyen du genre des locations, une location de jeu. Pourquoi pas ? Non, je pars peut-être un petit peu en vrille, mais moi, je déteste ça. Je trouve qu'on n'est pas encore à un niveau suffisamment avancé pour pouvoir se permettre d'avoir des consoles full des maths. Heureusement, on a la possibilité d'avoir une console entre guillemets classique. D'ailleurs, c'est celle-là que je prendrais, si jamais je dois prendre la PS5. Certainement pas la version dématérialisée. mais même avec la fibre, même avec la fibre, c'est non. C'est non, c'est juste non. Moi, j'aime bien avoir le sentiment de pouvoir garder mon jeu. De pouvoir garder mon jeu, de ma ludothèque. Moi, j'aime bien avoir ma ludothèque. T'as tout le monde qui a, je sais pas, une bibliothèque, une DVD tech, une Blu-ray tech, j'en sais rien. Moi, étant donné que je suis un gros gamer, j'aime beaucoup ma ludothèque. et ma ludothèque, j'aimerais bien la remplir. Continuer à la remplir via ce média qui me passionne. C'est pour cela que moi, j'ai surtout pas envie de voir le format physique disparaître. Même si c'est peut-être un petit peu le futur du média, au plus tard, ce sera, au plus tard, je serai content. Mais bon. Donc pour le coup, voilà, le design de la console en lui-même, bof bof, et vraiment pas hypé du tout pour une version full dématé. j'espère qu'elle va bider sa mère. J'espère qu'elle va bider sa mère parce qu'encore une fois, si jamais vous la prenez, encore une fois, aucun marché d'occasion. Aucun marché d'occasion. Donc si jamais vous prenez la full dématé, vous ne pourrez pas revendre vos jeux. Vous serez obligés de les racheter, vous serez obligés de racheter des jeux à prix, au prix full. D'acheter des jeux au prix, au prix fort, malheureusement. Si ce n'est, bon, certainement, les offres avec les abonnements et tout ça, peut-être qu'il y aura certainement des choses intéressantes. Mais, ah, moi, c'est une pratique que je n'aime pas. C'est une pratique que je n'aime pas du tout et qui m'irisse le poil. J'ai horreur de ça. Bref, on va passer au jeu. On va passer au jeu. j'ai ma petite liste qui est juste ici. Ma petite liste qui est juste là. Et on commence par, pour moi, une belle blague. Une belle blague parce que, pour le coup, Sony, vous appelez votre event PlayStation 5 The Future of Gaming. The Future of Gaming Show. Le futur du jeu vidéo, nom de Dieu. et vous commencez par annoncer un jeu qui date de 2013. Donc, le premier jeu qui a été annoncé, c'est une extension. Une extension de GTA V, apparemment. Première fois, je crois qu'on a ce genre de choses. Donc, ça, mais c'est un petit peu... Enfin, je crois que tous les GTA, absolument tous, n'ont jamais eu de véritable extension. On a GTA Online et tout ça, mais de souvenirs, de souvenirs, je ne crois pas que ça existait. une extension un petit peu à la Elder Scroll ou à la The Witcher pour un Grand Theft Auto V. C'est très étrange. Vraiment très étrange. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, j'ai envie de dire... Déjà, c'est prévu pour 2021. Ça ne me hype pas du tout. Ça ne me hype pas plus que ça. Mais après, ce n'est pas surprenant de voir ce genre de pratique étant donné qu'on sait que Touquet a tapé sur les doigts du studio Rockstar parce que pour eux, tout simplement, ils mettaient beaucoup trop de temps à faire leur jeu. On s'en bat les couilles, évidemment, Touquet. Je veux dire, tu as Rockstar qui, à chaque fois, qui te font un putain d'open world, c'est quelque chose de léché, c'est très détaillé, c'est ultra maîtrisé. au niveau de la réalisation, j'entends bien, mais... C'est des animations, des décors, je veux dire, tout ce genre de bordel. Au niveau de la définition du jeu, les graphismes, tout ça, je veux dire, ils repoussent la limite à chaque fois. Ils repoussent vraiment la limite de la console à chaque fois qu'ils font un nouveau jeu. Je veux dire, avec GTA V, tu te rends compte que GTA V, qui tournait sur 360. Au vu de tout ce qu'ils présentaient, ils tournaient sur 360. C'était assez bluffant. C'était vraiment bluffant, même. C'était même pas assez, c'était complètement bluffant. Au final, ils ont sorti Red Dead Redemption 2 et c'est tout aussi bluffant, visuellement parlant, c'est tout aussi bluffant que GTA V à son époque. Donc Rockstar, c'est pour ça qu'ils mettaient énormément de temps pour faire leur jeu, tout en continuant le crush, malheureusement. Donc, putain, et encore, ils crushent. Imagine si jamais ils crushaient pas, les mecs. On verra un jeu tous les 10 ans. Enfin bon, bref, tout ça, Touquet, en a marre, donc du coup, ils ont demandé à Rockstar de faire des créations qui leur demandent moins de temps. C'est pour ça que Grand Theft Auto 6 sera certainement beaucoup moins grand que Grand Theft Auto 5 et largement moins grand que Red Dead Redemption 2. Ça va être un petit peu plus condensé. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant sur certains points. mais voilà, c'est dans la philosophie de Rockstar, enfin, de Touquet, attention, pas de Rockstar, mais de Touquet, à savoir, bon, on en a marre, ok, vos jeux, ils sont rentabilisés à plus 8000%, mais bon, on veut quand même, on veut encore plus de pognon. Donc, l'apparition de l'extension de GTA V est un petit peu logique. Pour ma part, celui-là ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on a un nouveau Spider-Man qui a été annoncé. Donc, Spider-Man, alors, je ne me souviens pas du titre, je suis désolé, je fais ça tout de suite derrière l'annonce. C'était Miles Moral, je crois. Je me gourre certainement, enfin, vous aurez de toute façon l'image à l'écran. Donc, un nouveau Spider-Man qui a été annoncé. Enfin, nouveau. On ne sait pas vraiment, franchement, comment ça a été balancé, le trailer. Je ne savais pas. Est-ce que c'est une extension ? Est-ce que c'est une suite ? Puis, au final, on voit que le Peter Parker, ce n'est pas le Peter Parker, je crois, de l'opu précédent. Vu que là, cette fois-ci, on incarne un personnage afro-américain. Donc, pour le coup, ce n'est pas le même personnage. Donc, je suppose que c'est une suite ? Voilà. Je pense que c'est une suite qui fait très Play 4. Qui fait très Play 4, encore une fois. Donc, pour le coup, on était là, un bon, ouf. Ah, ça n'a pas l'air bien ouf. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, moi, je n'ai pas joué au Spider-Man PlayStation 4. celui-là, peut-être qu'il vous intéressera. Je veux dire, de ce que j'ai entendu, c'était un jeu qui valait vraiment le coup et qui était vraiment sympa. Moi, je dois vous avouer que je n'ai pas voulu y toucher parce que ça ressemblait énormément à du Batman, quand même. Donc, je ne sais pas, ça ne me hypait pas plus que ça. Puis, le héros en lui-même, n'a jamais été véritablement un gros fan de Spider-Man. à l'inverse de Batman. Mais bon. Suite à quoi ? On a eu Grand Tourismo 7. Alors ça, pour le coup, c'est une annonce que j'attendais. C'est une annonce que j'attendais parce que, mine de rien, je veux un retour de Grand Tourismo et le Grand Tourismo Sport m'avait laissé un goût amer dans la bouche. J'avais même complètement détesté le principe. Le principe de complètement limiter la série des Grand Tourismo uniquement à des courses de voitures seulement sportives. Là où avant, la série, c'était une simulation de course automobile. Mais ce qui faisait véritablement son originalité, c'est que ce n'était pas que des bolides de course. Et c'était un petit peu ce qui me plaisait véritablement dans Grand Tourismo, c'est que c'était l'ascension. Ta bagnole, le style de bagnole que tu avais, représentait ton ascension et ta progression. Dans Grand Tourismo Sport, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas même du tout. Il n'y a que des gros bolides. Le mode solo était ridicule. Le mode multijoueur était plutôt mal pensé. Je pense notamment à son système de fairplay qui est inutile, qui ne sert à rien véritablement et qui en plus te punit quand toi-même tu subis les attaques d'un enculé. Donc pour le coup, je n'avais vraiment pas aimé du tout Grand Tourismo Sport. mais Grand Tourismo, c'est une série que j'ai grandi avec le premier, avec le deuxième. C'est une série que j'ai envie de revoir sur le devant de la scène malgré toutes les déceptions que m'ont apportées personnellement Grand Tourismo 3 et Grand Tourismo 4. Donc, j'attends quand même un peu. J'attends quand même un peu ce Grand Tourismo 7 même si je sais qu'il a intérêt à charbonner et à envoyer du lourd parce que mine de rien, encore une fois, en face, il y a du lourd. En termes de concurrence, il y a du lourd, surtout sur console Microsoft avec Forza Motorsport. Il y a vraiment du lourd. Et puis, tu as Project Cars. Enfin, je veux dire, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres concurrents. La chose que je regrette quand même pas mal, c'est que dans le petit trailer qu'on a vu, on n'a pas vu de rallye. C'est un peu dommage. On n'a également pas vu de changements climatiques et ça, putain de merde, ça me gonfle. Ça me gonfle véritablement le fait de toujours pas voir de véritables changements climatiques dans les Grand Tourismo. Je veux dire, bordel de merde, ça existe depuis plus de 10 ans, nom de Dieu. Depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, des changements climatiques interactifs. Je veux dire, je ne sais pas, mais je veux dire, au départ, tu commences, il fait beau, t'arrives vers la fin du circuit, il commence à pleuvoir, nom de Dieu. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça apporte une nuance dans la simulation de course automobile. Bon, le trailer était très court. Peut-être qu'il y aura ça, mais quand on connaît l'immense classicisme de la série des Grand Tourismo, le fait qu'il n'ait pas mis ça en avant devant le trailer, ça me fait un petit peu peur. On a eu un tout petit peu de pseudo-gameplay, entre guillemets, en vue cockpit. Bon, l'interface, c'est complètement Grand Tourismo Sport, encore une fois. Bon, en même temps, les mecs, ils ont créé un moteur, je suppose qu'ils n'ont pas envie de le laisser tomber et qu'ils ont réutilisé exactement le même moteur que Grand Tourismo Sport. Il n'était pas spécialement dégueulasse, cependant. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Même si j'ai remarqué deux, trois petites choses, notamment, quand on était à la vue cockpit, il y avait un rétro, mais pas de reflet dans le rétro. Il y avait un rétro extérieur, évidemment, c'est le rétro extérieur de la bagnole, il n'y avait aucun reflet dans le rétro extérieur. Après, je ne sais pas si on ne le voyait pas, mais je voyais ça, je me suis dit mais oh putain, les mecs, ils sont encore à la ramasse. Même Forza Horizon a l'air vachement au-dessus. Enfin, bref. Mais quand même, quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est le retour de circuits connus, notamment, justement, sur le fameux circuit de présentation, entre guillemets, de gameplay que l'on a pu voir, c'est un circuit qui était présent, je crois, dans le premier Grand Tourismo, donc pour le coup, moi, ça m'intéresse grandement. Il y a intérêt, les gars, les gars de Polyphonie Digital, il y a intérêt que vous ayez remis Laguna CK. Parce que ça, pour ma part, c'est un circuit, c'est une faute grave de ne pas l'avoir mis dans Grand Tourismo Sport. c'était une putain de faute, ça. Pareil pour Deep Forest, moi, je veux revoir les circuits les plus connus de la série. S'il vous plaît, les plus iconiques, au moins, au moins Laguna CK, s'il vous plaît, merci. Enfin bon, bref, il me fait de l'œil, évidemment, parce que c'est une licence que j'aime bien, mais, s'il vous plaît, j'espère, ne foirez pas ce coup-là, ne foirez pas ce coup-là, et encore une fois, on veut des dégâts sur les bagnoles, s'il vous plaît, des vrais dégâts, pas juste une rayure de clé à la mormoelle-noe que tu te tapes à chaque fois que tu te balades dans Lyon. Bref, ensuite, on a eu Ratchet & Clank Rift Port, donc un nouvel opus de Ratchet & Clank qui a été présenté, qui lui sera, je crois, sur PlayStation 5, certainement sur Play 4, je pense, mais bon, ça a été annoncé comme étant une sortie PS5. Bon, je dois vous avouer que je ne suis pas un fan de cette série-là, je n'aime pas spécialement les Ratchet & Clank que j'ai joué au premier, eh, sans plus, véritablement sans plus, ça ne m'intéressait pas plus que ça, je ne trouvais pas ça cool. Le reboot sur PS4 avait l'air chiant à mourir, mais véritablement, alors, c'est juste, je me base sur du gameplay, encore une fois, si ça se prouve, je me plante complètement et il est très cool. Mais c'est vrai, de ce que je voyais, ça avait l'air vachement répétitif, mais sans plus. Donc du coup, il y a un nouvel opus qui est sorti et ils nous ont présenté, présenté, pardon, une espèce de nouvelle mécanique de jeu qui va mettre en évidence des espèces de failles spatio-temporelles que l'on va pouvoir utiliser dans le décor autour de nous pour pouvoir se téper, j'ai l'impression. Alors, je dois vous avouer que le principe, le principe est intéressant, mais j'ai l'immense impression que c'est une mécanique de jeu qui va être très scriptée et très linéaire, dans le sens où on ne pourra pas, c'est quelque chose qui apparaît dans le décor. Donc, on ne pourra pas le faire où on veut, ce n'est pas une capacité de notre personnage, ou du moins, pas véritablement, c'est-à-dire c'est quelque chose avec lequel notre personnage peut interagir. Donc, ce n'est pas une véritable capacité de notre perso. Donc, j'ai peur que ce soit véritablement très restreint au final, malgré le fait que ce soit intéressant en termes de game design. Mais de ce qu'on a vu, ça n'avait pas l'air foufou. C'est pour ça que, encore une fois, pour ma part, sur le papier, ça peut être cool, montrer comme c'était montré dans le trailer, c'était tout sauf intéressant. Wait and see, donc. Ensuite, on a eu le droit à Project Atia. Bon, je dois vous avouer que je ne sais pas véritablement quoi penser, quoi penser de ça. Ça va être une exclusivité PlayStation 5, apparemment. Ouais, j'ai rien à dire dessus, je suis resté sans voix dessus, c'est-à-dire, mais pas sans voix en mode Oh, mon Dieu, non, sans voix en mode Je ne sais pas, ça n'a rien déclenché chez moi, pas d'intérêt, quoi que ce soit. À l'inverse de Stray, donc le jeu qui suit, qui est ma grande, qui pour le coup, m'a surpris et interloqué. on a l'air d'incarner un chat dans une ville, dans une ville de robots. Alors, on a juste vu un teaser, c'était uniquement un teaser, mais je ne sais pas, ça a l'air étrange. Ça a l'air étrange, il y a une ville de robots, une ville apparemment qui vit sa vie, enfin, je veux dire, des robots qui vivent leur vie comme des humains, et le seul point véritable qui sort de tout cet aspect robotique, eh bien, c'est un petit chat, et le teaser nous donne l'impression qu'on incarnerait ce chat, qui a un petit gilet, alors je ne sais pas, est-ce que c'est pour livrer des trucs ? J'en sais rien, on ne sait pas ce que c'est comme style de jeu, mais pour le coup, ça a le mérite d'être intrigant. Donc on verra ce que ça va donner. Après quoi, on a eu un petit peu de pub, évidemment, sur les capacités de la console, la petite présentation de la manette, qui est certainement, pour ma part, la manette, la... Ben, au moins, ils ont un tout petit peu modifié l'ergonomie qu'ils se tapent depuis la PlayStation 1. C'est une DualShock 5, mais qui change un tout petit peu son ergonomie. On va voir ce que ça va donner une fois qu'on l'aura dans les mimines. mais bon, au moins, le design change un petit peu. On verra. Mais sinon, voilà, gna gna gna, il y a de la grosse puissance, les facilités de développement, mon cul sur la commode, le bullshit habituel qu'on ressort à chaque nouvelle génération de console, on commence à être habitué. Sinon, suite à quoi, on a eu l'annonce d'un jeu qui se nomme Returnal, alors qui a l'air d'être un jeu qui était assez étrange, encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui sont étranges. Enfin, bref. Mais, c'est une nouvelle licence, donc Returnal. Au départ, j'étais intéressé, puis dès que j'ai commencé à voir du gameplay, la hype a descendu d'un coup. La hype a descendu d'un coup, parce que j'ai véritablement l'impression d'être en face d'un Anthem-like, mais en solo. Et je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a rien de pire pour me donner envie de foutre le camp. Donc, moi, ça a cassé la hype de suite, mais j'ai vraiment vu du Anthem. J'ai vraiment vu du Anthem dans le gameplay, peut-être moins poussé, parce qu'Anthem, il y a tout ce côté, le fait que tu voles un petit peu partout, les multiples classes et tout ça. Mais je veux dire, quand tu regardes la DA, c'est une DA qui serait complètement possible dans Anthem. Et pareil pour le bestiaire, ce genre de choses, mais au final, ça a l'air d'être la même chose, sauf que t'es tout seul. Voilà, t'es tout seul, t'as peut-être pas autant de capacité qu'il y a dans Anthem. Encore une fois, on n'a pas vu grand-chose, c'était assez court et c'était surtout très cinématographique, donc c'était un teaser, encore une fois. Mais ouais, sans plus, sans plus pour Eternal. Suite à quoi, le knack de la PS5 est arrivé. Non, il n'y a pas eu de knack 3 annoncé, cependant, il y a eu un petit jeu de plateforme avec le héros de Little Big Planet qui est donc Sackboy, Big Adventure. Donc, un petit jeu de plateforme, de plateforme 3D, pourquoi pas, qui fait beaucoup penser à Mario 3D World, d'ailleurs. Quand tu regardes comment c'était présenté. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant si jamais il y a des bonnes, des bonnes faces de gameplay, des bonnes faces de plateforme, si le level design est maîtrisé. Mais, peut-être. Allez, moi, étant donné que c'est un style de jeu que j'apprécie beaucoup, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, Destruction Derby sauce Fortnite. Donc, un autre jeu, un jeu compétitif apparemment qui a été présenté, qui répond au nom de Destruction All Star. Donc, véritablement, je dois vous avouer que je n'ai rien compris. Je n'ai strictement rien compris. Ok, il y a du teaser, il y a des mecs hauts en couleur, il y a des bagnoles qui explosent. Mais, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de survie, tu es dans une arène, le but, c'est de détruire tes collègues, je suppose. Pourquoi il y a des mecs qui sont à pied ? C'est dans ce genre de cas où on aurait bien aimé avoir du gameplay véritable, et non pas du gameplay mis en scène. Parce que, franchement, je n'ai rien compris à ce trailer. Je n'ai rien compris, je n'ai pas compris le but du jeu. Le seul truc que j'ai compris, c'est whoopidou, il y a des bagnoles qui explosent, il y a des personnages et des skins hauts en couleur, ça pue le free-to-play d'ailleurs. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais sans plus. Franchement, déjà, l'aspect, l'ambiance, la musique et tout ça, c'est trop Fortnite pour moi, et je vomis ce genre d'aspect. donc, ce ne sera clairement pas pour ma part. Sinon, 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 sinon. Sinon, tout de suite derrière, le premier jeu qui m'a véritablement me fait dire « Ah, ça a l'air cool ! » Ça, ça a l'air vraiment cool et ça, j'ai envie d'y jouer. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un espèce d'hack'n slash à sa propre ambiance, à sa propre sauce. J'ai envie de voir ce que c'est. Donc, c'est Kena, Bridge of the Spirit. Certainement l'aspect. C'est certainement l'aspect qui m'attire énormément. Mais là, pour le coup, je me suis dit « Putain, là, ça m'attire. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce projet. Pas de date, je crois, cependant. Ou alors 2021, je ne m'en souviens tellement plus. Pour tout vous dire, l'event est passé à une vitesse. Je n'ai pas réussi à retenir quel jeu sort en 2022, quel jeu sort en 2021. Pour tout vous dire, les annonces ont été tellement mai, mai sur 20. Franchement, c'est la note que je donnerais à cet event. C'est du mai sur 20. Donc, pour le coup, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort mais en tout cas, Kena, Bridge of the Spirit m'intéresse énormément. Il m'intéresse énormément. Ça a l'air très chatoyant à l'œil. Je veux. L'ambiance me parle. Il y a quelque chose qui me parle dans ce trailer. J'ai envie d'y jouer, très clairement. Ensuite, on a eu un autre projet qui est Goodbye Volcano High. Ça me fait marrer parce que dans mes notes, j'ai marqué Goodbye Volcano High, trois petits points. OK. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, apparemment, c'est un jeu qui va être en style animé, en style dessin animé, manga. qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu narratif ? C'est un jeu narratif à la... Comment ça s'appelle, là ? Oh, putain, le jeu de merde avec la gamine. Oh ! Je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus. Life is Strange. Voilà. Donc c'est un jeu qui va se baser là-dessus ou alors c'est un jeu beaucoup plus narratif ? Je ne sais pas ce que c'est. Goodbye Volcano High. On n'a rien vu. On a juste vu une séquence animée. Donc pour ça, pour moi, Goodbye Volcano High. OK. Et enfin, le jeu qui véritablement me fait kiffer. Et enfin, on a eu un petit peu de news. Toujours pas de date, bordel de merde, et ça, ça me fait chier. Mais on a eu un petit peu de news sur Oddworld Soulstorm. Ça, enfin, ça fait des années que je l'attends celui-là maintenant. Parce qu'il a été annoncé il y a je ne sais combien d'années. Donc j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre. Je veux ce jeu. Je veux qu'il arrive. En plus, on a vu pas mal d'images de jeu. Et ça a l'air vraiment dingue. Ça a l'air vraiment dingue. Ça me fout la hype. Là, oui. Là, pour le coup, oui. Mais ce n'est pas un jeu exclu PS5. Oddworld. Oddworld Soulstorm, on sait très bien que ce n'est pas un jeu exclu PS5. On sait très bien qu'il va sortir sur les autres supports. Certainement sur PC, sur Switch et sur Xbox Series X. Donc, pour le coup, ok, ce jeu, il me fout la hype. Je le veux. Pas spécialement sur Play 5. C'est fort dommage. Mais en tout cas, je veux. Je veux Oddworld. Évidemment. Et tout de suite après, la grosse douche froide. la grosse douche froide Ghostwire Tokyo qui m'a complètement pris à revers sur sa direction artistique et sur son trailer. Je croyais que ça allait être... On est d'accord que Ghostwire Tokyo, c'est le jeu qui a été annoncé l'année dernière par Shinji Mikami. Donc, le gars qui est à l'origine de The Evil Within, Resident Evil 4, Resident Evil... Je veux dire... Ghostwire Tokyo, je croyais que ça allait être un jeu d'horreur un petit peu horrifique. Ça a l'air nul. Ça a l'air mauvais. Ça a l'air tout d'être... Ça a l'air d'être tout sauf horrifique. Puis ça a pas l'air d'être dingue quand je veux dire le visuel. Je m'attendais à un visuel un peu plus réaliste. Au final, c'est très cartoon. Je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vraiment, ça a été une grosse douche froide pour ma part, le Ghostwire. J'ai pas du tout la hype pour ce jeu. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais... Donc ouais, franchement, une belle douche froide pour Ghostwire Tokyo. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus malsain. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que mes attentes étaient complètement what the fuck. mais je sais pas. Je veux dire, il y a Shinji Mikami dans le projet. Je me dis je l'attends pas là-dedans. Je sais pas. Ça a l'air d'être un jeu qui peut être fait par Arkane Studio, ça par exemple. Vous voyez ? Sauf que Arkane Studio, ils vont faire autre chose. Un petit peu plus intéressant d'ailleurs. On y reviendra un petit peu après parce qu'ils ont fait parler d'eux durant cet event. Et ça, c'est très bien. Sinon, tout de suite derrière, on a eu Jet. Donc, entre parenthèses, j'ai noté qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, Jet. Pareil, c'est le genre d'annonce. Ok, c'est un trailer. C'est une annonce d'une nouvelle IP. Mais tu vois tellement que dalle. Et là, tu fais, ok. Bien, bien, bien. Bon, bah, jeu suivant, parce que franchement, jeu suivant. Donc, ensuite, on a eu Godfall. Donc, Godfall, je crois que c'est un jeu qui a été annoncé depuis un petit moment déjà. On a eu un tout petit peu... On a eu un nouveau trailer, encore une fois. Un des pires trailers que j'ai pu voir de cet event. Godfall. Qui est le mec qui est responsable de la musique ? Franchement. Le mec qui a eu l'idée sur un truc comme Godfall. Je veux dire, à l'identité artistique précise, il y a un mec qui s'est dit je vais mettre du hip-hop dessus. Ouais. Il serait temps de rappeler Gareth Cocker pour faire des musiques de trailer. Parce que là, là, c'était pas possible. Là, c'était pas possible. La musique n'allait tellement pas avec ce qu'on voyait à l'écran. Mais c'était nul à chier. J'étais là devant. Mais c'est censé me donner envie. J'ai envie d'éteindre mon PC quand j'entends cette saloperie. Bref. Au-delà de ça, ça a l'air d'être un jeu compétitif assez étrange. Je l'aurais dit souvent, le mot étrange, mais sans plus. Sans plus, sans plus. C'est encore un jeu compétitif. Et moi, je dois vous avouer que les jeux compétitifs, je commence à saturer véritablement. Je commence à véritablement saturer des jeux compét. Donc, ce sera certainement pas pour moi. Ensuite, on a eu Solar Ash qui m'intéresse beaucoup. Qui m'intéresse vraiment beaucoup par sa direction artistique. J'ai l'impression... Encore une fois, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, ça me casse les noix, encore une fois. On ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, Solar Ash, la direction artistique m'intéresse beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est un journée-like. C'est-à-dire, c'est un jeu qui va être beaucoup plus contemplatif que véritablement axé sur le gameplay. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que, pour tout vous dire, les jeux du genre Journée ou Abzu, c'est des jeux que j'aime pas mal. Ça fait du bien. Ça fait du bien à certains moments de te poser là-dessus, te laisser aller avec l'ambiance et tout le bordel. certainement un des jeux qui va le plus tirer profit de la fameuse technologie sonore de la PS5. Ils n'ont pas arrêté de nous rabâcher les oreilles là-dessus. Même si, encore une fois, je ne vois pas en quoi c'est quelque chose de dingue. Parce que, le travail du son... La console peut permettre de travailler les sons d'une façon intéressante, certes. Cependant, si le mec n'est pas équipé pour profiter pleinement d'un genre de travail précis sur le son, comment tu veux profiter pleinement de l'expérience ? C'est un petit peu comme... C'est un petit peu comme l'autre jeu là. Attendez, parce que je ne me souviens plus comment il s'appelle. Je l'ai sur Steam, je crois. Je l'ai sur Steam, je l'ai sur Steam. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Hellblade, voilà. Hellblade, c'est noise, The Sacrifice. Ce jeu, par exemple, c'est un jeu qui a parfaitement utilisé la spatialité sonore, mais c'est un jeu qu'il faut impérativement vivre et ressentir via un casque, et un casque de très bonne qualité. C'est la meilleure façon de bien ressentir les émotions que le jeu veut te faire ressentir. Le sentiment de malaise, l'aspect schizophrénie, et tout ça, tu le ressens véritablement quand tu as un gros casque bien fat avec un bon son sur les oreilles. J'ai l'impression que Solar Ash, c'est typiquement le genre de jeu qui va pleinement mettre en avant l'ambiance, mais par contre, si jamais vous n'êtes pas équipé, vous ne pourrez pas en profiter. Vous pourrez toujours profiter de l'aspect contemplatif, mais l'aspect sonore, ça risque d'être compliqué, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, ensuite, on arrive bientôt à la fin, donc on a eu l'annonce de Hitman 3. Assez surprenant, je ne m'attendais pas à avoir un troisième opus de la série des Hitman. Bon, après, je crois que les mecs avaient prévu de faire une trilogie, mais bon, je n'ai pas joué au 1, je n'ai pas joué au 2, je ne jouerai certainement pas au 3, parce qu'encore une fois, moi, je suis Team Splinter Cell. Je suis Team Splinter Cell, je n'ai jamais aimé les Hitman depuis le début de la série, je n'ai jamais aimé ça. Et encore une fois, j'espère, il y a intérêt, que le jeu soit complet. Je vous regarde, Square Enix, mais votre Hitman 2 complètement épisodique, je ne sais pas si ça a été véritablement quelque chose d'intéressant à faire, ce serait bien que vous fassiez un jeu complet, pas un jeu épisodique de merde. Parce que ça, encore une fois, c'est en fait, pour tout vous dire, c'est une pratique que je ne veux pas voir pour ce genre de projet. Voir des jeux en format épisodique pour des développeurs indépendants qui n'ont pas les mêmes moyens que des gros studios qui peuvent clairement te fournir tranquillement les yeux bandés du budget pour faire des gros jeux triple A, voir ça sur des développeurs indépendants, il n'y a pas de problème, franchement. Et même, je l'encourage. À certains moments, ça peut être vachement intéressant. Mais voir des putains de gros bonnets comme Square Enix ou d'autres utiliser cette pratique commerciale, ça me donne envie de vomir. C'est une pratique commerciale qui est là typiquement pour aider les petits. Elle n'est pas là, elle n'est clairement pas là pour que les gros s'en mettent plein les fouilles. Mais bon, comme on le sait, chaque système a sa faiblesse. Malheureusement, les mecs, ils en profitent quand même très bien du système. Mais bon, suite à quoi, on a eu Astro's Playroom, donc les espèces de petites saloperies qu'il y avait au lancement de la PS4 pour promouvoir le PlayStation Camera qui a été... Oui, vous vous en souvenez pas ? Si, la caméra de la Play 4... Vous en souvenez pas ? En même temps, c'est normal, c'était nul à chier, ça ne servait à rien. Donc, pour le coup, ils ont réutilisé ces machins. Voilà, ils ont réutilisé ces machins. Ça s'appelle Astro's Playroom. Ça a l'air d'être un espèce de party game bizarre mais sans le party game en fait. Ça a l'air... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Peut-être le descendant du CD1 vous savez la démo sur PlayStation 1 c'est-à-dire t'achètes la console t'as pas assez de thunes pour acheter la console et un jeu donc pour le coup t'es comme un con et t'auras Astro's Playroom pour te divertir et te dire que t'as lâché 600 balles pour te dire que t'as lâché 600 balles mais tu peux quand même l'utiliser c'est quand même cool. Tu peux quand même jouer avec. Mais bon. Suite à quoi on a eu un autre un petit jeu cette fois qui a été présenté qui a l'air encore une fois sympathique Little Devil Inside Alors la mise en scène a été vraiment très cool pour ce petit pour ce petit jeu ça ressemble pas mal j'ai pas fait gaffe encore une fois moi je fais pas véritablement gaffe à qui fait quoi sauf quand c'est des quand c'est des gros studios j'arrive pas spécialement à voir qui fait quoi mais corrigez-moi si je me trompe mais Little Devil Inside ça fait très Little Nightmare en fait je trouve que ça fait très Little Nightmare au niveau de la DA pas véritablement dans la DA non c'est pas ce que je veux dire mais au niveau de la réalisation de la réalisation de la patte artistique en fait pas uniquement de la direction artistique parce que Little Nightmare c'était bien plus glauque bien plus glauque et malsain que ce Little Devil Inside mais ça a l'air assez sympathique j'ai pas vraiment compris en quoi ça consistait on se balade dans un petit monde je sais pas on se balade dans un monde il y a quelque chose il y a pas mal de petits de petits monstres il y a des gros colosses c'est dans un style graphique très lisse et très simpliste la mise en scène j'ai pas compris le parallèle entre le petit aventurier et le mec peut-être qu'il y en a un on va savoir mais bon ça m'intéresse Little Devil Inside ça m'intéresse mais encore une fois je pense que ce jeu on le verra également sur PC mais bon ensuite on a eu NBA 2K21 niquez vos grand-mères la reine des putes bref je suis assez énervé je suis assez énervé contre 2K qui fait n'importe quoi si j'ai un seul truc à vous dire n'achetez pas NBA 2K21 ne l'achetez pas je dis s'il vous plaît je dis ils ont complètement ruiné et défoncé la série des NBA 2K depuis le 2018 d'accord depuis le 2018 le NBA 2K20 ça a été une des pires saloperies qui ait pu voir le jour tout jeu vidéo de sport confondu et je parle notamment de sa pratique commerciale encore une fois avec des micro-transactions à foison des systèmes de lootbox un putain de pachinko d'enculé tout ce qu'il faut pour te freiner dans ta progression pour évidemment te forcer à sortir ton porte-monnaie encore une fois bref des putains de méthodes de jeu de free-to-play c'est tout ok bordel de merde vous avez certainement pas besoin de ce genre de pratique donc allez vous faire enculer et niquez-vous je n'achète plus rien je n'achète plus rien estampillé 2K pour les jeux pour les jeux de sport ça me casse les couilles parce qu'encore une fois NBA 2K j'ai passé de 2010 jusqu'à 2017 j'ai adoré les jeux NBA 2K qui sortaient et je voyais clairement que ça commençait à descendre la qualité commençait à descendre l'aspect greedy commençait à grandir et là maintenant avec NBA 2K 20 niquez vos races niquez vos races maintenant et moi je vous déconseille à 200% d'acheter cette merde même si je sais que certainement des gars comme le Sat Panda ils seront obligés de les acheter parce qu'ils font que ça c'est pas une critique au final vous faites ce que vous voulez vous achetez vous achetez ce jeu si vous voulez mais putain ça me fout la haine de voir que ces mecs là ces espèces d'enculés gagnent toujours autant de pognon ils vous prennent pour des cons ils vous prennent pour des vaches à lait ils vous crachent à la gueule ils vous sodomisent avec un parquet de verre pilé et on leur donne du pognon et ça ça me fout les morts c'est dommage qu'il n'y ait pas de véritable gros concurrent c'est fort dommage mais bon ensuite on a eu un nouveau jeu un nouveau jeu qui est fait je crois par les créateurs de Octodad qui s'appelle Bugsnax qui a l'air encore une fois très sympathique et très atypique on voit pas grand chose je ne sais pas ce que c'est encore une fois je ne sais pas ce que c'est mais en même temps si tu veux vu les développeurs qu'est-ce que tu veux décrire qu'est-ce que tu veux décrire c'est des gars ils mangent une fraise et il y a des fraises qui pop sur son bras il mange un sandwich je ne sais pas il y a une frite qui pop sur son autre bras what the fuck qu'est-ce que c'est que ce bordel je ne sais pas mais bon j'essaierai de regarder un petit peu ce que ça peut donner ça peut être sympa ensuite je crois une des plus grosses bombes de cet event ça a été Demon's Soul Remastered qui a été annoncé je crois que c'est quelque chose c'est un remastered qui a été grandement attendu il me semble en même temps c'était un petit peu logique de le voir je veux dire on a eu Dark Souls on a eu Dark Souls Remastered il fallait quelque chose en attendant en attendant le prochain le prochain gros projet de From Software comment il s'appelle putain je ne me souviens plus malheureusement vous m'en excuserez mais voilà c'est en attendant en attendant le gros projet de From Software et ben on vous propose Demon's Souls Remastered j'espère qu'ils vont quand même le revoir un petit peu hein j'espère qu'ils vont le revoir un petit peu surtout au niveau du gameplay parce que ça a pris un petit coup de vieux mine de rien enfin c'est pas vraiment que ça a pris un coup de vieux mais disons que la difficulté de Demon's Souls je crois que c'est l'opu le plus difficile de la série des Souls et à titre personnel je veux bien accepter le fait de me faire enculer quelques fois parce que c'est le contrat que tu dois signer avec le jeu Demon's Souls c'est un peu trop haut Demon's Souls pour ma part c'est un peu trop haut donc je sais pas si je le prendrais on verra mais revoir un tout petit peu la difficulté ce serait cool un tout petit peu pas énormément parce qu'il faut surtout pas dénaturer le style de jeu mais le rendre un petit peu plus faire ce serait quand même pas mal ensuite on a eu donc un petit peu plus de un petit peu plus de visuel concernant le nouveau jeu de Arkane Studio Cocorico Arkane Lion Arkane Lion donc nous propose Deathloop un espèce de bio-choc à la mécanique de jeu vraiment très étrange avec son système de retour dans le temps étrange encore une fois je l'ai redit putain faut que j'arrête avec un système de retour dans le temps quand vous vous faites tuer alors ça c'est véritablement de ce que j'ai vu le trailer de ce que j'ai vu au niveau du gameplay c'est clairement bio-choc c'est très clairement inspiré de bio-choc donc on va voir ce que ça va donner mais la mécanique du je meurs je retourne en arrière et je recommence ça vend pas du rêve sur le papier donc du coup je pense que c'est le genre de jeu tant qu'on ne l'aura pas dans les mains on ne pourra pas le juger on ne pourra pas véritablement le juger donc j'attends avec grande impatience que Deathloop arrive à échéance pour que l'on puisse mettre nos petites papattes dessus et voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il a à proposer parce que c'est vrai que t'es en train de me dire attends c'est du gameplay bio-choc dans lequel je meurs et je recommence tout le temps ah dit comme ça de façon tribale ça donne pas spécialement envie mais bon je suppose que c'est un peu plus compliqué que ça c'est pour ça que j'attendrai Deathloop avec un certain avec une certaine impatience quand même et puis c'est Arcane c'est Arcane Studio Cocorico suite à quoi on a eu une annonce de Resident Evil 8 village que j'ai envie d'appeler Resident Evil 4 c'est peut-être un peu méchant parce que c'est vrai que quand on voit quand on voit Resident Evil 8 ça a l'air complètement barré ça a l'air complètement barré je veux dire ça a l'air what the fuck ça part tellement dans le nawak Resident Evil maintenant c'est open bar c'est open bar maintenant il y a des trucs ça devient tout aussi perché que Metal Gear maintenant je veux dire avant ça partait ça partait un petit peu en couille à partir du à partir de la fin du 2 Resident Evil ça a commencé à partir en couille avec Resident Evil 3 ça partait en couille toujours mais ça restait quand même un petit peu voilà tu vois il y avait quelques petites choses qui étaient what the fuck je sais pas en mode le gros vert géant je veux dire ok t'es là tu te dis ce genre de mutation peut arriver ce genre de mutation peut arriver bon t'avais le le Nemesis au final qui était plus casse-couille qu'autre chose mais bon avec RE4 pour ma part on a atteint un niveau que moi je n'aime pas je ne supporte pas le tournant qu'a pris Resident Evil 4 à savoir du full action à savoir du full action parce que je n'ai jamais compris ceux qui me disent que Resident Evil 4 est un survival horror par exemple je n'ai jamais compris ça pourtant j'y ai joué j'ai joué j'ai joué une dizaine d'heures j'ai pas réussi à le terminer parce que je me faisais chier je me faisais chier sur Resident Evil 4 je trouvais que le jeu n'était pas intéressant sans parler de Ashley enfin bref et puis ça part mais tellement loin ça part tellement loin mais bon maintenant j'ai envie de te dire Resident Evil maintenant c'est c'est open bar ouvrez les vannes on se lâche on se lâche complètement et à la fin de Resident Evil 7 d'ailleurs c'était exactement ça c'était exactement ça même Resident Evil 7 en lui même donc les mecs continuent à partir dans le nawak total donc pourquoi pas après pourquoi village j'en sais rien j'en sais rien ça va être on va être dans une secte ou un truc du genre je ne sais pas on verra bien mais bon ah oui et Kikoulol la fin du trailer où tu vois Chris qui bute quelqu'un de sang froid avec notre héros qui fait mais pourquoi vous voulez vraiment nous faire croire que Chris Redfield est un méchant Capcom vous êtes aussi crédible que Microsoft quand ils ont fait le coup pour Halo 5 enfin bref sinon on a eu un autre un autre jeu il en reste deux donc Pragmata je suis en train de réfléchir et je n'ai aucun souvenir de ce truc donc pour le coup attendez pour le coup je vais regarder un peu parce que là Pragmata ah oui ouais je comprends pourquoi j'ai aucun souvenir de ça je comprends pourquoi j'ai aucun souvenir de ça parce que c'est encore une fois c'est un trailer c'est intriguant mais c'est tout tu sais pas ce que c'est comme genre de jeu tu comprends rien tu vois ça il y a un univers qui a l'air qui a l'air étonnant encore une fois qui a l'air étrange lol mais t'es là tu fais ok mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ok j'ai l'impression de le voir sans déconner ce trailer là on aurait dit une pub on aurait dit une pub pour la NASA une pub pour la NASA je veux dire si tu ne te dis pas tu vois ce machin à la télé et que tu ne te dis pas ah putain on est dans un event de PS5 de la Playstation 5 franchement tu vois ça tu fais ok c'est une pub c'est pour quoi une voiture un parfum je dis non franchement Pragmata ok c'est joli mais la foutre et enfin donc apparemment la dernière grosse cartouche de Sony c'était bien sûr Horizon Zero Dawn 2 ou du moins Horizon 2 Forbidden West et je vais tout simplement vous dire que je vais vous dire la même chose que j'ai dit sur Twitter à savoir le monde a l'air joli voilà voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre j'ai l'impression de voir le premier j'ai l'impression de voir le premier mais dans des environnements différents ça ne me donne pas envie mais tellement pas ça ne me donne mais tellement pas envie il n'a pas l'air d'avoir des trucs de fou ok t'as des nouvelles t'as des nouvelles d'ailleurs putain les créatures les créatures métalliques enfin robotiques pardon je veux dire sérieux des sangliers des tortues des éléphants elle est où votre inspiration elle est partie dans les chaussettes je veux dire au moins les autres enfin comment dire les créatures robotiques qu'on avait dans Horizon Zero Dawn elles étaient inspirées de certaines créatures réelles mais certaines choses dans le chara-design te faisaient à la limite tu dis ah ça ça ressemble à ça 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 pourrait ressembler à ça là dans le trailer d'Horizon Zero Dawn 2 enfin d'Horizon 2 ça c'est un éléphant mais c'est même pas ça pourrait être un éléphant c'est non c'est un éléphant ça c'est un crocodile quoi c'est un alligator nique ta mère c'est un crocodile elle est passée où l'inspiration vous avez tout donné dans la vous avez tout donné dans la direction artistique il n'y a rien rien qui donne envie dans ce Horizon 2 déjà que le Zero Dawn encore une fois il faut que je le redonne une chance au Zero Dawn quand même un de ces 4 parce que moi je les rache quitte à cause du scénario qui était mûle à chier mon dieu mais bref à un niveau insultant pour le joueur pour ma part donc évidemment je partais pas gagnant quand je voyais Horizon 2 au final j'ai regardé le trailer ouais la DA a l'air cool mais l'inspiration a l'air dans les chaussettes l'inspiration a l'air tellement dans les chaussettes il y a un petit truc un petit passage où tu la vois grimper où tu la vois grimper une montagne les gars il y a intérêt il y a intérêt à ce qu'on puisse faire ça il y a intérêt à ce que votre putain d'open world suive la même lignée qu'un certain Breath of the Wild autrement dit une meilleure interactibilité une meilleure interaction pardon je sais pas pourquoi je cherche un mot compliqué une meilleure interaction avec notre environnement et avec le monde ouvert des événements un petit peu plus intéressants un monde vivant et quand je dis vivant je ne parle pas uniquement de oh il y a des PNJ ou pas c'est plus profond que ça un monde ouvert vivant mais j'attends quelque chose j'attends quelque chose de véritablement intéressant plutôt qu'une direction artistique différente parce que là vraiment juste en regardant les créatures robotiques t'es là tu fais putain mais c'est nul mais c'est nul pourquoi c'est des robots c'est la question que tu peux te poser pourquoi c'est des robots mais enfin bon bref donc moi je n'ai aucune hype zéro hype pour Horizon 02 bref pas spécialement de hype et puis ça a été le dernier jeu présenté et l'event s'est terminé avec la présentation de la Playstation 5 du moins de la console donc au final bah écoutez comme je vous l'ai dit il y a des jeux qui m'intéressent il y a quelques petits jeux qui m'intéressent encore une fois le Solar Ash est intéressant peut-être que je prendrais Resident Evil 8 peut-être c'est pas dit Deathloop je le prendrais certainement Ghostwire ça a été la douche froide Oddworld je le prendrais beaucoup je le prendrais beaucoup ce n'est pas français il commence à faire tard Ghostwire je ne le prendrais pas parce que vraiment ça ne m'intéresse pas quand je vois ce truc là ça m'a complètement déhypé total la déhypé total là tu vois le train de la hype je suis sauté j'ai sauté j'ai sauté du train de la hype je suis parti enfin bon Oddworld je l'attends énormément où est-ce qu'il est le Kena Bridge of the Spirit je l'attends aussi beaucoup mais encore une fois je pense que les jeux que j'attends ce n'est pas spécialement des jeux exclusifs ce n'est pas spécialement des jeux exclusifs sauf peut-être Solar Ash je crois il faudra que je vérifie mais ce n'est pas des gros gros jeux qui me donnent envie il n'y a pas de Killer Rap pour ma part dans tous les jeux qui ont été annoncés pour moi ce soir il n'y a pas de gros Killer Rap alors certainement vous allez me dire mais si Horizon 2 c'est un Killer Rap si pour vous c'en est un et bien écoutez achetez la Play 5 pour ça moi pour moi Horizon 2 ce n'est pas suffisant Resident Evil 8 c'est un jeu multiplateforme donc on s'en fout Deathloop pareil Demon's Souls ça va être la même chose ça va être du multiplateforme il me semble mais bon après peut-être ça va être une exclusivité temporaire je ne sais pas Hitman 3 c'est pareil c'est du c'est du multiplateforme ouais non cet event pour ma part ne m'a clairement pas donné envie de me procurer une Playstation 5 il manque une grosse Killer Rap j'ai été très déçu par exemple de me rendre compte que God of War est absent moi c'était la licence que j'attendais God of War j'attendais un petit vous avez fait je ne sais combien de petits teasers pardon vous avez fait je ne sais combien de petits teasers à la con sur beaucoup de jeux d'accord ce soir il y a eu très peu de gameplay il y a eu vraiment peu de gameplay je trouve vous avez fait beaucoup de teasers un teaser de God of War pour rendre le monde complètement salé et te donner envie de prendre la PS5 je suis sûr que ça aurait fonctionné il n'est pas là c'est dommage parce que c'était véritablement le jeu que j'attendais le plus c'était le jeu que j'attendais le plus le nouveau God of War God of War 2.2 j'en sais rien mais merde le nouveau God of War il n'est pas là et c'est fort dommage donc pour le coup moi je ressors je ressors de cet event avec à l'esprit un mais voilà un petit mais sur 20 et c'est fort dommage allez sur ce je vous laisse là dessus n'oubliez pas de me dire ce que vous vous en avez pensé dans les commentaires on pourra en discuter bien évidemment peut-être qu'on en reparlera en live pendant les prochains lives peut-être qu'on fera un live samedi donc demain pour le coup on fera peut-être un live demain mais ça c'est pas dit en tout cas je vous donne rendez-vous sur sans faute mercredi pour la suite de The Legend of Zelda Ocarina of Time en live je vous dis bonne partie à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était 69Zero c'est bonne partie tout le monde ciao bye bye merci 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 merci